salut les amis c'est peter et j'espère que vous allez bien les petits coquinou moi ça va bien ça va très très bien voilà on se retrouve sur fahrenheit sur sur l'épisode 12 de fahrenheit je pense qu'on se rapproche tout doucement doucement mais sûrement de la fin on se rapproche doucement mais sûrement de la fin puisque rappelez-vous dans le dernier épisode lucas et carla avait fait elle fait un peu de gymnastique ensemble un avant d'aller sauver le l'humanité dans le désert de wichita et là justement on se retrouve dans ce fameux désert de wichita mais mais avec lucas enfant donc voilà la dernière fois qu'on qu'on était retourné en enfance un pour ainsi dire avec lucas on avait pénétré dans dans une dans un hangar secret de la base et on avait vu quelque chose d'assez bizarre on sait pas quoi en tout cas mais à en juger par la tête de lucas c'était vraiment c'était vraiment choquant donc là on a avant qu'on va écouter une conversation comme une bonne petite concierge que l'on est à l'avance que ce hangar allait brûler john j'en suis certaine ce n'est pas lui qui a mis le feu c'est totalement impossible et tu le sais bien personne ne peut voir à l'avance ce qui va se passer c'est de voir les facs émet un type de radiation que nous ne comprenons toujours pas peut-être que ça a modifié quelque chose en lui c'est absurde nous avons fait des analyses sur tous ceux qui ont approché cet objet tout est normal de toute manière si c'était l'artefact nous aurions tous été irradié et nous aurions une différence john j'étais enceinte de lucas quand je suis venu pour la première fois lucas a été irradié par cette chose alors qu'il était encore dans mon ventre tout ça est ridicule j'en ai assez entendu je vais faire un tour dehors en attendant que tu te calmes le cas qu'est ce que tu fais là le cas à cette tête le cas genre c'est moi que tu parles c'est moi que tu parles là mais cette voie la voix du père elle me dit quelque chose et me fait penser au roi d'hyrule dans zelda je sais pas si vous voyez il suffit je pars à je pars à où ça déjà je sais plus je pars à aïrule pour dîner je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'essaierai de faire des recherches sur cette voie parce qu'elle me dit vraiment quelque chose je sais pas si c'est ça et là donc on se retrouve dans un drôle d'engin waouh c'est quoi ça ah bah c'est le fameux hangar ah c'est ça on dirait qu'on est arrivé avant l'oracle et les mauves ils ne sont pas loin je sens leur présence soit prudent j'ai besoin de toi un petit bisou assez mignon bon bah écoutez on va essayer d'assurer je pense que c'est le dernier épisode d'ailleurs de la série si je ne suis pas un peu bizarre minutes repart par où nous sommes arrivés bogart te protégera ouais mais en même temps si c'est la fin du monde bogart ou pas bon écoutez on va on va avancer vers notre destinée on va essayer de sauver l'enfant indigo on va essayer de sauver l'enfant indigo des griffes des méchants des méchantes orange n'est ce pas c'est dur j'allais dire j'ai dur j'ai du mal à avancer à purée ça me fait penser à un film d'ailleurs ça the thing the thing la chose c'est comme ça une équipe de scientifiques qui qui font des recherches au pôle nord je crois où enfin dans une région très froide on reconnaît un peu regarder avec les fameuses portes et tout bref des chercheurs qui font des recherches dans une région très froide comme ça et qui tombe sur sur une entité extraterrestre je crois je crois en sommeil donc bah voilà il se passe ce qu'il se passe ou là c'est quoi ça oh purée mais le temps passe je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire oh joli salto joli salto sur lui même je n'ai plus le temps de jouer et lucas dans quelques secondes j'entendrai la réponse à toutes les questions et mon clan sera le plus puissant de l'univers à genre le mec il a un flingue mais il nous laisse passer quoi et c'est pas son problème pourquoi pas l'élite humaine va devenir l'égal des dieux des dieux qui réduiront la planète en esclavage quelle différence vraiment nous la contrôlons déjà le secret nous apportera une puissance infinie et éternelle mais tu ne seras plus là pour le voir abattez le allez bon ah ouais carrément il nous tire vraiment dessus sauf que ça ne nous fait pas de trou en fait c'est magnifique ah bien sûr tu es déjà mort tu ne peux plus mourir je vais donc devoir m'occuper de toi en personne ah c'est parti c'est parti pour la baston comme sur le toit de l'immeuble j'espère que je vais pas me foirer cette fois ci waouh c'est classe quand même c'est c'est très très hollywoodien je trouve bon écoutez concentration parce que j'ai pas envie de me foirer je me suis foiré d'ailleurs non apparemment non ça va waouh c'est dur là comment c'est super dur c'est quoi ça on faut faire deux trucs en même temps ou comment ça se passe ça va tranquille les développeurs ok d'accord bon je vois le délire un peu ça muscle les bras tout ça yes 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 on concentre la puissance allez on y va à fond cette fois oui oh c'est dur il ya plus d'action qu'il n'y paraît dans ce jeu enfin en tout cas ça va me faire drôle de terminer ce jeu parce que c'est le plus long de la chaîne jusqu'à maintenant 12 épisodes rendez vous compte et bim et bim l'oracle et bim mon petit gars tu l'avais pas vu venir celle là tu l'avais pas vu venir avec ta sale gueule enfin ce petit sourire ça me paraît trop simple ouais oh j'ai tout raté merde quel con mais je comprends pas on est déjà mort on peut pas mourir ah bah non en effet on peut pas mourir et on se retrouve avec agatha dans sa forme power rangers jaune pour savoir débarrasser de l'oracle lucas décidément tu as été notre meilleur allié nos calculs avait prédit ta victoire sur lui maintenant il ne nous reste plus qu'à jouer le dernier acte de la pièce celui où nous activons le module placé dans ton cortex pour te contrôler et de forcer à déposer l'enfant en notre nom sur l'autel tordu super tordu super tordu à la rescousse ah c'est bon là je suis arrivé à fond yes ah on résiste hein you mad bro you mad n'avait pas prévu ça vous l'aviez pas prévu dans le plan que je sois aussi forte que je sois aussi forte oui je suis très très forte je suis forte et indépendante que je sois très fort des doigts comme ça ouais à mon avis ça va pas être aussi simple là l'oracle il est un peu faible on va et bah voilà alors je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de ah bah c'est tout waouh genre il s'est désintégré comme ça je me rappelais plus que c'était aussi simple en fait et vient ma petite qu'est ce qu'il faut en faire en fait faut la déposer puis on se croirait vraiment dans tomb raider il y avait des trucs comme ça des trucs chelous comme ça un peu dans tomb raider est-ce que est-ce qu'on se casse ou comment ça se passe ça me fait penser un peu à l'anneau de sauron ça dans le seigneur des anneaux c'est quoi ces bruits il n'y a pas qu'ils vont revenir il faut que j'amène jade ah ok d'accord on n'a pas le choix en fait bon d'accord je préfère je préfère parce que les dilemmes comme ça dans Fahrenheit j'en ai assez eu voilà déjà Tyler en a fait les frais le pauvre je lui ai dit de ne pas partir avec sa femme alors que vous remarquez que depuis et depuis ce moment là on le voit plus du tout dans le jeu il aurait très bien pu se barrer en Floride tranquillement bon le moment est important là je vais me taire un peu je sais pas ce qu'elle lui a dit mais il a eu l'air choqué ah bah elle arrive après la bataille elle pourtant elle a un flingue et tout c'est une flic mais non 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 elle laisse Lucas faire tout le boulot et puis waouh waouh enfin je j'avais déjà fait là je connaissais déjà la fin du jeu pour l'avoir fait plusieurs fois le roi est reparti comme il était venu oh c'est beau comme si l'enfant indigo avait retourné le sablier en délivrant son message tout est redevenu comme avant je suppose que c'est un moindre mal l'oracle et le clan orange ont secrètement repris les reines du monde ah bon et le clan mauve est retourné nous hanter sur le net pourquoi sur le net je devrais être heureux je suppose je vis avec Carla depuis trois mois elle est ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps hier elle m'a annoncé qu'elle était enceinte certainement de cette nuit dans les souterrains de Bogart non tu crois ça signifie que notre enfant a été irradié par l'achroma à Wichita tout comme moi dans le ventre de ma mère je ne sais pas ce qui va se passer maintenant je suis l'unique détenteur du plus grand secret de l'univers que faire d'un tel pouvoir l'oublier le mettre au service de l'humanité je n'ai jamais rêvé d'être un dieu je veux juste vivre comme les autres avec ma femme et mon enfant je crains que le destin n'ait choisi pour moi une autre voie à quoi tu penses Lucas ? oh rien rien du tout elle elle est toujours avec son manteau d'hiver son gros pull et tout alors qu'il a l'air de faire il a l'air de faire bon quoi il a l'air de faire 30 degrés à l'ombre bon et bien mes amis quel jeu j'ai envie de dire quel jeu avec tout plein d'interrogations tout plein d'interrogations j'ai eu l'impression enfin ça m'avait déjà fait l'impression à l'époque que ce jeu enfin qu'à la fin du jeu en fait ça a un peu accéléré comme si que les développeurs s'étaient dit bon on va se manier le jeu ne doit pas faire plus de tendeurs enfin bon j'espère que vous avez aimé découvrir ce jeu autant que j'ai aimé vous le faire découvrir vu la fin je m'étonne je m'étonne qu'il n'y ait jamais eu de suite directe alors bon comme suite on va dire comme suite spirituelle on va dire qu'il y a eu Heavy Rain du même développeur Cage je ne me rappelle plus comment il s'appelle en tout cas c'est David Cage voilà David Cage et il y a eu ensuite Beyond Two Souls je n'y ai jamais joué peut-être que je vous le proposerai à un moment sur la chaîne j'aimerais beaucoup dès que je pourrai dès que je serai équipé pour vu que ce sont deux jeux qui ne sont pas dispo sur PC je crois mais je m'étonne vu la fin comme ça de Farah Knight est-ce qu'il n'y ait pas eu un Farah Knight 2 alors il n'est jamais trop tard ça franchement j'adorerais j'adorerais vraiment enfin voilà les amis écoutez cet épisode n'aura pas été très très long du coup mais je savais qu'on arrivait à la fin du jeu j'espère que d'ailleurs ce que dit Lucas c'est que le clan Mauve va revenir nous hanter sur internet pourquoi ? ça m'étonne un peu ça va être chose des recherches de toute façon il y aura bien entendu un after game sur ce jeu je sais que j'accumule les after games de retard j'ai Among the Sleep maintenant Farah Knight Slender à faire etc enfin bon enfin bon voilà voilà les amis en même temps je lis voilà je disais une petite dédicace de David Cage voilà les amis petit aparté sur un autre jeu que j'avais testé mais vraiment vite fait c'était sur Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 alors c'était une petite vidéo assez fun comme ça que j'avais faite donc il n'y aura pas d'after game par contre pour remplacer un peu je vous conseille les vidéos Game Theory Game Theory voilà en bon français sur ce jeu sur ces trois jeux Five Nights at Freddy's qui sont disponibles pour les deux premiers en sous-titré voilà je vous laisse chercher un peu je vous mettrai sûrement le lien peut-être dans la description du moins sur Twitter et sur Facebook voilà je ne vous laisserai pas je ne vous laisserai pas tomber comme ça et du coup du coup ça ça fait paraître enfin ce jeu qui paraît vraiment assez simple voilà il y a des streamers il y a des peluches qui se déplacent c'est un peu what the fuck comme ça je dois vous dire c'est ça qui me rebutait un peu sur ce jeu le bruit que vous venez d'entendre là c'est mon chat qui vient de descendre par ma fenêtre voilà ça n'est pas un fantôme et et donc voilà donc je vous conseille je vous conseille ces petites vidéos ça montre vraiment que le jeu est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît et encore tous n'a pas tous les scénarios n'ont pas été enfin n'ont pas été creusés surtout qu'il y a un 4 qui a été annoncé enfin bref les amis sur ce je vous laisse je vous retiens pas plus longtemps et puis bah merci de m'avoir suivi je vous adore de m'avoir suivi encore une fois sur cette série c'est vraiment ça me fait quelque chose voilà ça me fait quelque chose là et et bah à la prochaine série voilà du coup je vais je vais réfléchir à quel nouveau jeu je vais je vais pouvoir choisir pour succéder à Fahrenheit allez salut les amis prenez soin de vous et à très bientôt voilà hashtag le chat chrome oignon voilà hein t'as aimé faire un night toi aussi t'as aimé hein hop c'est parti salud l'on t' heh